Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La Corée du Sud vient de créer l'irréparable face aux troupes de la Corée du Nord. Alors, je pense que ça serait catastrophique dans les prochains jours. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, lorsque vous recevez la vidéoconférence, veuillez la sécuriser au maximum. Je dis au maximum avec beaucoup de j'aime. Voilà, poussez beaucoup de j'aime, beaucoup de cœur pour sécuriser plus que jamais notre vidéoconférence. Partagez-la au maximum aussi dans tous les groupes possibles. Commencez à envoyer le message au monde que ce que Kim Jong-un attend prier Dieu à ce qu'il voit est en train de se réaliser. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il y a quelques heures, on nous a annoncé que les soldats sud-coréens ont ouvert le feu sur les troupes nord-coréennes au niveau de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Vous savez, M. Kim Jong-un a tellement provoqué, il a tellement fait des provocations, il faut le dire, ici à la Corée du Sud. Donc, le week-end dernier, il a envoyé des centaines des ballons à déchets sur le territoire sud-coréen. Et donc, par rapport à cette situation, la Corée du Sud a replié. Et ils ont formé des gigantesques, voilà, des haut-parleurs à multiples micros, à multiples, voilà, à multiples baffles, ou bien quoi que ce soit, vous comprenez ? C'est des gigaphones. Ils ont fait des caisses, des grosses caisses. J'avais animé une vidéoconférence là-dessus. Donc, concernant cette situation, la Corée du Sud avait dit qu'elle va envoyer toutes les émissions de la Corée du Sud sur le territoire de la Corée du Nord. Tout ce qui se passe dans les chaînes de radio sud-coréen serait prolongé, serait repoussé par ces baffles, vous comprenez ? Par ces haut-parleurs sud-coréennes. Et le son ira à 20 mètres, à plus de 20 kilomètres, excusez. Le son de ces haut-parleurs sur les frontières iront à plus de 20 kilomètres. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, par rapport à cette situation, la Corée du Nord a décidé de faire face à leurs chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Les nouveaux sous cette part, si vous êtes là, n'hésitez pas de cliquer sur suivre, là, juste là, en dessous, en bleu, et activer la cloche de notification juste à côté pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Rassurez-vous de partager la vidéoconférence au maximum. Laissez vos avis en commentaire. Et si vous n'avez rien à écrire, s'il vous plaît, écrivez « Salut, état d'urgence ». Ou faites des cœurs en commentaire. Ou encore des étoiles, des émojis. Vous comprenez ? Voilà. L'essentiel est de laisser vos avis en commentaire. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et abonnez-vous au maximum. Alors, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. M. Kim Jong-un a tant voulu, il a tant voulu, il a tant prié de voir cette chose se réaliser. Oui, la tension entre elle et la Corée du Sud. Il a tant cherché ça. Parce que, vous savez, les États-Unis d'Amérique sont en train de roder tout autour de la Corée du Sud pour pouvoir ici lui donner son indépendance, pour pouvoir ici utiliser, en fait, la Corée du Sud pour mieux se positionner face à Kim Jong-un. Et ce rapprochement ne plaît pas du tout à ce dernier, à M. Kim Jong-un. Vous comprenez ? Donc, par rapport à cette situation, il est plus que remonté que la Corée du Sud collabore avec la Corée du Nord, avec les États-Unis d'Amérique, excusez, concernant cette situation. Alors, M. Kim Jong-un a décidé de faire la chose. Il a décidé de mêler des provocations qui vont apporter des tensions. Parce qu'il fabrique des armes de jour en jour, nuit comme de jour, mais il n'a pas où les utiliser. Et aujourd'hui, le mouvement est nid où il faut faire face, où il faut utiliser ces armes. Alors, laissez-moi vous donner les informations officielles après on a dans le décortiquage à profondeur. Qu'est-ce qui se passe réellement ? L'armée sud-coréenne affirme que les coups de sémence ont été tirés par les gars de frontière sud-coréenne après que les soldats nord-coréens ont brièvement traversé la frontière. Oui, mais ces gars, ils ont du courage. Ce sont des hommes. Des soldats nord-coréens ont traversé la frontière qui les sépare avec la Corée du Sud. Ils sont entrés sur le territoire autrui. Et déjà, en ce moment-là, normalement, il faut utiliser, comment dirais-je, la défense. parce que vous ne venez pas avec une autorisation. Ce n'est pas l'état sud-coréen qui vous appelle, mais vous avez traversé. Vous êtes partis chercher quoi ? Dans les détails, ils n'ont pas détaillé en fait ce que ces soldats partaient chercher là-bas. Et ils n'ont pas détaillé le repos éternel, s'il y a eu du repos éternel ou pas. Vous comprenez ? Donc, par rapport à cette situation, ils ont ouvert le feu. Ils ont ouvert la chose. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Qu'est-ce que monsieur Kim Jong-un va faire concernant cette affaire ? Qu'est-ce que la Corée du Nord se prépare à faire concernant cette histoire ? Chère dame, chère monsieur, les tensions montent. Oui, les tensions montent et énormément. Parce que, pour vous dire vrai, monsieur Kim Jong-un n'est pas prêt et il ne serait jamais prêt à tolérer. C'est un monsieur qui n'aime pas d'ailleurs qu'on le méprise. Vous comprenez ? Et ce qui est sûr, il va montrer le corrigé, le grand frère de la chose à la Corée ou aux soldats sud-coréens. Parce que les baffles qui sont positionnés là, non, ce n'est pas bon du tout. ça donne de l'insomnie. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux rien faire. Mais est-ce que Kim Jong-un va envoyer ces soldats pour aller ? Ou bien, peut-être, sûrement, on a envoyé les soldats pour aller détruire ça ou pour aller faire quoi ? On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Ils n'ont pas détaillé. mais la tension règne énormément parce que dès lors que les gars ouvrent derrière le feu, ça veut dire que à un niveau donné, ils ne pouvaient plus et ils ont fait la chose. Et ils avaient leur plein droit de réagir. Et comme Kim Jong-un ne supporte pas ce genre d'action face à son armée ou bien sur son armée ou sur son territoire, mais les soldats nord-coréens étaient sur le territoire sud-coréen. Vous comprenez ? Donc, on ne sait pas réellement ce qui se passe. On ne sait pas comment les tensions sont en train de se poursuivre de ce côté-là. Mais à ce que nous savons, chère dame, chère de messeux, chère de mazel, M. Kim Jong-un ne va pas tolérer. Non, il ne va pas tolérer parce que vous l'avez mis de l'insomnie au corps et vous tirez sur ces hommes. Au moins, il faut les prendre, les garder comme prisonniers. C'est mieux. Je pense que pour moi, c'est mieux que d'ouvrir le feu. Et bon, après, maintenant, lorsque vous les prenez, vous demandez des explications parce qu'on connaît ce que Kim Jong-un prépare. Oui, on connaît. Et lorsque ça va commencer à tomber là-bas, non, Yoram Main, ça ne serait pas bon parce qu'il va faire la chose et pour de vrai. peut-être même qu'il va commencer et complètement finir avec cette histoire de Corée du Sud. Oui, il est capable. Ce monsieur est capable. Il est capable. Et restons tranquilles. Si, peut-être, il pourrait m'envoyer une pluie, on ne sait jamais, on ne le souhaite pas. Mais, tout le monde connaît ce monsieur. Les États-Unis connaissent ce monsieur. L'Occident connaît ce monsieur-là. On sait que Kim Jong-un, lui, ne cause pas trop. Même beaucoup parler, beaucoup de discours, il n'aime pas faire les discours. Mais lui, il passe seulement aux actions. Oui, c'est comme ça qu'il est. S'il veut faire sa chose, il ne parle pas trop. Tu constates seulement l'action. Donc, par rapport à cette histoire, je continue de suivre ça de très près et je ne manquerai pas de vous faire parvenir ici les actualités dans ce conflit-là. C'est un conflit qui va s'ouvrir. Lorsque ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir pour de vrai. Oui, pour de vrai. Donc, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, vous qui avez reçu la vidéoconférence, je vous dis d'abord merci pour votre participation à nos différentes vidéoconférences et continuez toujours de partager, partager au maximum pour permettre à nos frères et confrères qui se trouvent sur vos pages Facebook, au profil Facebook, de voir les actualités que nous relions et pour qu'ils soient aussi à l'abri des informations. protégez la vidéo avec un maximum de cœur et de j'aime, beaucoup de bleu, poussez assez de cœur et surtout, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire dans les zones de commentaires, écrivez tout simplement « Salut, état d'urgence » ou bien « Confède des cœurs » ou « Des étoiles, des roses » en commentaire. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, n'hésitez pas de cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Je dis au maximum sur notre chaîne YouTube. Nous réalisons ces vidéoconférences là-bas. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.